Ça faisait la file. Eh bien, la file, comme ça, les gens s'en parlaient, hein, durant la journée et dans toute la ville. Eh bien, c'est venu aux oreilles du sultan qui a fait venir Aboul Hassan au palais. Aboul Hassan était intimidé, il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi puissant. Alors, il avait mis son plus bel habit, il est entré dans la salle du trône, et là, il a vu le sultan. Et il s'est mis à raconter les histoires, les histoires qu'il avait apprises. Le sultan écoutait. Et puis, tout à côté, assise près du sultan, il y avait une jeune fille, la fille du sultan. Aboul Hassan, quand il l'a vue, il la trouvait belle, tellement belle que son cœur s'est mis à battre plus fort qu'à l'habitude. Alors, il bégayait un petit peu quand il racontait ses histoires, sa voix tremblait. Le sultan a tellement aimé ce qu'il a entendu qu'il a dit à Aboul Hassan de revenir le lendemain. Ce qu'il a fait. Et comme ça, de jour en jour, Aboul Hassan regardait la jeune fille, qui était toujours habillée d'une manière différente, parfois assez sobrement, mais parfois assez colorée. Et puis, il l'aimait de plus en plus. Et il voyait bien que la jeune fille aussi le regardait, et qu'elle aussi était en train de devenir amoureuse de lui. Un jour, Aboul Hassan a retrouvé la jeune fille en Katimini, et ils ont échangé leur premier baiser. Un baiser si puissant pour Aboul Hassan que quand leurs deux bouches se sont séparées, Aboul Hassan ne savait plus si c'était le jour ou la nuit. Et là, la jeune fille lui a dit, « Veux-tu m'épouser? » Évidemment que je veux t'épouser, qu'il a dit. Alors, il faut aller demander ma main à mon père. Aboul Hassan s'est rendu dans la salle du trône. Il a demandé la main de la jeune fille, et le sultan a dit, « Mais mon fils, tu fais déjà partie de la famille. Nous allons organiser une grande noce. » Et Aboul Hassan a dit, « Non, attends, attends. Je me charge de tout. Toi, occupe-toi, sultan, de confectionner, de faire confectionner la robe pour ta fille. » Alors, Aboul Hassan est allé voir les plus grands marchands de tissus, et il a fait confectionner son propre habit de noce en soie, en soie aussi douce que la peau de sa bien-aimée. Et puis, il a fait venir les grands cuisiniers du pays, les pâtissiers, pour leur repas de noces, parce que dans ce pays-là, les noces duraient trois jours et trois nuits.